Et on parle littérature cette fois comme tous les vendredis avec la dernière rubrique de l'année présentée par Marie-Claude Thébia. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Nickerson. Alors on entre dans une période de fête et c'est l'occasion d'offrir des livres, des cadeaux en tout genre et des livres d'art qu'il est possible de conserver dans une bibliothèque. Alors Marie-Claude, vous avez une sélection de quelques ouvrages pour cette fin d'année. Tout à fait Nickerson. Bonjour à tous. Aventure est découverte pour finir l'année. Tout d'abord une invitation au voyage au cœur des monts Tumucumac d'Éric Pelé et Daniel Saint-Jean qui est paru aux éditions Ibis Rouge. Leur association est partie sur les traces d'un grand chef wayana, chaman et guerrier redoutable dont la légende est restée gravée dans l'histoire de la communauté. Ils se sont appuyés sur des récits faits par des grands explorateurs et sont donc rendus au mont Tumucumac, une zone isolée qui établit la frontière sud du territoire. Une expédition de plusieurs jours retranscrite dans cet ouvrage illustré par de très belles photographies. Toujours l'esprit d'aventure avec Éric Pelé et Daniel Saint-Jean. Cette fois, ils se sont rendus dans une ancienne mine qui a été dirigée par Jean Galmau. Il s'agit d'un carnet de voyage publié aux éditions Ibis Rouge qui s'appelle Le Trésor d'Aventure. Lors de l'Amazonie, aux côtés de Jean Galmau, l'association Alabama, est parti donc sur les traces de cet aventurier chercheur d'or qui est très connu en Guyane. Ils se sont appuyés sur les multiples extraits de son roman « Un mort vivait parmi nous » paru aux éditions La Sirène en 1922 ainsi que sur des articles de presse de l'époque. Autre livre, cette fois paru aux éditions Orphie, « Balade en Guyane » dans la collection « Les carnets de voyage de Gaston ». Gaston, c'est le personnage principal de cette collection. C'est une bande dessinée. Gaston est un aventurier plein d'humour qui voyage dans le monde entier. Il permet à ses lecteurs de découvrir des contrées éloignées, loin de tout cliché. Il dessine, il fait des photos, des reproductions qu'il commente au fur et à mesure de ses humeurs. Cette fois donc, Gaston nous amène en Guyane faire une belle balade. À la fin de ce guide, il conclut « La Guyane mérite sa réputation, pas sa mauvaise réputation ». Enfin, l'esprit de Noël incite également aux rêves et à la féerie. Cette période est dédiée aux enfants, l'or des fous, s'adresse à eux principalement. Il s'agit là aussi d'une bande dessinée d'Alex Imé qui est parue à l'atelier Aïmara. C'est l'histoire d'un petit garçon perdu dans la forêt amazonienne qui est à la recherche de sa communauté. Il tente de survivre. Ses aventures épiques et ses différentes rencontres avec des êtres fantastiques sont très finement dessinées. Un conte initiatique comme on les aime avec une belle morale en conclusion. Voilà donc pour la petite sélection de cette fin d'année. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et à l'année prochaine si Dieu le veut. Et vous avez donc le choix pour cette fin d'année. Merci Marie-Claude. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada